Bonsoir c'est Jacob, je vais vous montrer comment faire une bouture de l'adassim à la demande générale. Donc on prend du terreau normal, on va prendre un pot normal, on prend notre loulave, enfin nos adassim du loulave, d'accord ? Et puis on va obtenir donc des boutures. Alors c'est très très simple. Donc on remplit le pot de terreau, d'accord ? Voilà, terreau complètement normal. Alors maintenant on va prendre notre loulave d'assim, ok ? Et donc on va débarrasser le tout, voilà. Donc le terreau qu'on a mis, surtout on ne le tasse pas, parce que pour que les racines puissent pousser, il faut qu'elles aient de la place. Si on tasse le terreau, en fait elles n'auront pas assez de place. Voilà, donc, disons que le développement racinaire ne sera pas. Maintenant on prend donc l'adassim, ok ? Et on va maintenant couper sous une feuille, voilà, en biseau. Alors on coupe en biseau, ok ? Et maintenant on va compter 20 cm, voilà, ce qui fait à peu près ça. On va compter 20 cm, on coupe à 20 cm, voilà, et on va enlever les feuilles qui sont jusqu'à la base. Voilà, on va enlever toutes ces feuilles-là, voilà, on laisse quelques feuilles en haut, pour que ça puisse faire la photosynthèse. Voilà, et donc on a notre première bouture. On fait la même chose pour le reste, d'accord ? Donc on coupe sous une feuille, on coupe en biseau, voilà, toujours en biseau, ok ? On reprend 20 cm, et on va faire pareil pour toutes nos boutures. Maintenant on a nos, voilà, donc maintenant on a nos trois boutures. On va les mettre à peu près à 10 cm de profondeur. Voilà, ça fait à peu près jusque là. Voilà, et on va toutes les mettre dans le même pot. Voilà, et donc on arrose. On arrose la voiture. Voilà. On ne les expose pas maintenant à la lumière, on va les mettre à mi-ombre, et puis on va les laisser prendre. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est que, comme vous le savez, les Hadassim, elles servent aussi pour la Havdallah. Donc ce que je vous conseille, c'est de récupérer les feuilles d'Hadassim, qui sont extrêmement bonnes. Voilà. Les récupérer, vu qu'elles ont servi à une mitzvah, elles vont servir à une autre mitzvah maintenant. C'est pour faire le Hatsé des Samim de Havdallah après Shabbat. Voilà. Shalat Tova et à bientôt.